Salut à toi investisseurs donc aujourd'hui on va parler de valeur sur les énergies renouvelables et en fait j'ai peut-être pas utilisé le bon terme pour dire valeur on va parler d'eau d'aube ça reste bien sûr que mon point de vue peut-être que pour toi ce sont des pépites mais pour moi ce sont de bonnes grosses bonnes d'aube c'est un peu de répétition quand même ce que je dis donc c'est sur la société Dolphine et la société Vergné deux sociétés qui ont principalement fait perdre de l'argent à leurs actionnaires qui ont il faut l'avouer beaucoup ça reste mon point de vue bien sûr manipuler un peu les marchés boursiers en annonçant des fins de refinancement ou des suspensions des choses comme ça et après ça repart aussitôt à la baisse on a eu sur certaines Vergné la dernière un regroupement d'actions qui nous l'a fait monter à 5 euros on est déjà à 1,50 euros ça perd 88% alors l'espace n'est même pas un mois Vergné c'est un truc de fou c'est un truc de fou et c'est vrai que bon ce sont des valeurs en plus qui sont assez compliquées étant donné que les deux sont dans l'éolien et on sait que la france l'éolien ce sont quand même des valeurs d'avenir et c'est vrai que tu as tendance souvent à aller acheter des dossiers de ce style plutôt que d'acheter nexence ou d'acheter bouy alors même bouy que si vous allez dire pourquoi ils parlent de bouy parce que bon bouy qu'ils ont ils ont acheté des actifs qui sont en rapport un peu avec l'éolien mais bon bref c'est vrai que ceux qui construisent les éoliens et choses comme ça c'est souvent Vergné qui construit des petites éoliennes depuis 1989 depuis la création de la société et tu te dis ouais c'est français mais ça ne veut pas c'est un peu comme des bt vous savez avec les bornes électriques c'est pareil c'est un dossier tu dis pourquoi pas ça pourquoi pas Vergné mais quand tu regardes le cours de bourse à part un gros pump qui a eu lieu il y a très peu de temps il n'y a rien en tiré effectivement ceux qui ont été dans le pump celui qui l'a quasiment fait remonter à des plus hauts donc on a eu un pump de malade je crois quasiment 1000% l'espace de quelques temps c'est à l'époque qu'ils avaient annoncé une possibilité une suspension des refinancements ou un peu comme ça c'était monté en flèche il faut savoir que sur les réseaux sociaux principalement twitter que fait l'AMF toujours pareil il y en avait beaucoup qui était qu'avait moi je me rappelle mais il y en avait un qui avait fait carrément un douce et une daily change sur Vergné en disant que c'était la valeur 2022 c'était en début d'année 2022 et après bien sûr il avait supprimé son tweet et vers la fin d'année on a eu cette espèce de montée sans vraiment de logique sur sur Vergné pour après s'effondrer de nouveau qui a fait perdre énormément d'argent à leurs actionnaires en tout cas celui qui avait essayé de rentrer dessus en mode FOMO donc là dernièrement sur Vergné il y a eu un mouvement d'action elle fait toujours de l'éolien elle brasse toujours du vent mais en bourse ça ne la fait pas s'envoler c'est sûr et certain c'est vrai que les éoliennes sont censés rester sur terre donc la deuxième société c'est Dolphin alors elle c'est encore un petit peu plus différent Dolphin c'est une société qui ne s'agissait pas Dolphin avant qui s'appelait Dead to Get Wells donc qui était plus par rapport à un rapport avec le pétrole c'était une para pétrolière pour faire simple Dead Wells qui travaillait déjà avec Total à l'époque ça y a beaucoup de gens sur là encore sur les réseaux sociaux avaient tendance à dire ouais regardez Dolphin travaille avec Total mais il travaillait déjà à l'époque avec Total c'est un dossier pareil qui n'arrête pas de chuter qui fait rien donc c'est vrai qu'elle avait changé de nom donc c'était en 2020 pendant les confinements qui s'appelait maintenant Dolphin moi au moment donné je l'avais un peu appelé Galac parce que j'avais essayé un peu de participer là au pump et dump là qui se passe sur ces dossiers là j'avais perdu un petit peu d'argent j'avais vraiment j'ai coupé la position je n'ai pas gardé bien sûr parce que là aussi il y avait une suspension de refinancement par OCA BSA et là pareil donc là il n'y a pas encore revenu de regroupement d'actions sur Dolphin ça ne saurait tarder je pense vu le niveau de cours de bourse elle est bien montée en 2020 on est montée quasiment à 2 euros quasiment 3 euros même après elle s'est complètement effondrée avec un refinancement et là en fait actuellement c'est pareil ça n'arrête pas de chuter de chuter de chuter là encore comme pour survergner on a là aussi plein d'influenceurs qui sont sur Twitter qui ont pas mal d'abonnés qui s'amusent un peu à la pump et en disant en vendant un peu des signaux là dessus en disant par exemple que voilà moi je serais moi ou je serais vous je sais pas quoi moi ce que je ferai c'est que je prendrai à la baisse sur ce dossier à à des niveaux bref bon je n'ai pas suivi heureusement mais tu suis le truc ça n'arrête pas de chuter de façon de temps en temps il y a des montées mais en fait tu n'as plus vite fait de ne prendre une pièce et tirer à pile ou face faire face je vends pile j'achète et puis voilà c'est à peu près la même chose tu n'as plus vite fait de ne pas acheter ces deux dossiers là donc Vernet a déjà fait son refinancement son regroupement d'actions excusez moi donc c'est depuis son plus bas donc 5 euros on est déjà à 1,50 euros Dolphine ne l'a pas encore fait mais ce qui n'empêche que ces deux valeurs donnerait l'impression donc en fait oui j'ai oublié de dire un peu d'eau de fin de fin et aussi sur l'éolien bien sûr donc l'éolien en plus offshore qui est vraiment l'activité française faut savoir que j'allais dire direct ou maintenant de dolphine avait signé un partenariat vous avez racheté la société qui s'appelait 8.2 mais bon une société qui était en forte baisse niveau de son compte de résultat mais voilà c'est souvent un peu ce qui était vendu par les par ceux qui l'a pumpé en disant voilà elle a fait l'acquisition d'une société son running gag c'était le fait que emmanuel macron allait à saint nazaire c'était un peu le running gag voilà les gens jouaient ça sur dolphine c'était emmanuel macron va à saint nazaire donc dolphine là ça l'a to the moon et puis derrière ça n'arrêtait pas de chuter qui tente rien à rien comme on dit ce sont des traders mais faites très attention en tout cas c'est des dossiers qui sont catastrophiques et ce qui est assez étonnant c'est que il y en a beaucoup comme ça dans les énergies renouvelables des dossiers qui s'effondrent totalement ou carrément il y a eu des manipulations on se rappelle de il y a une société qui avait faillite dans les énergies renouvelables je ne sais plus avec des manipulations de cours pas de cours de comptabilité pas c'est pas global éco power global éco power une société qui avait faillite n'existe plus et surtout ceux qui ont investi dessus ont perdu tout leur argent donc paye attention à ça sur les marchés vergné et dolphine c'était ma présentation pour mes daubes 2023